On vient là pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, il y a quelques mois nous étions ici à l'Assemblée Nationale autour de votre prédécesseur en plein examen de ce que votre gouvernement et le Président de la République avaient présenté comme la grande loi agricole du quinquennat et même peut-être une forme de révolution ou en tout cas d'évolution positive pour la Ferme France. Avec plusieurs de mes collègues ici, nous avons tout mis en oeuvre pour contribuer positivement à ce travail conscient des attentes de nos agriculteurs et certains aussi que de leur avenir dépend celui plus large de l'agroalimentaire et aussi de nos territoires. J'avais d'ailleurs quelques mois auparavant déposé et défendu face à une majorité fermée à ce moment-là à toute proposition une proposition de loi pour l'avenir de l'agriculture à spectre beaucoup plus large. La première question que je veux vous poser ce matin, Monsieur le Ministre, porte sur le nouveau mécanisme de fixation des prix que la loi a élaboré et qui vit ses premières heures actuellement dans les boxes de négociations. Les prix de certains produits alimentaires sont en augmentation signe que la hausse du seuil de revente à perte et l'encadrement des promotions produisent leurs effets. Mais je me suis laissé dire par des responsables de la grande distribution que j'ai auditionné en amont de cette séance que le seul effet réel était un déport sur les marques de distributeurs de qualité moindre. Par ailleurs, le fameux ruissellement imaginé par votre ministère ne semble pas vraiment produire ses effets jusqu'au producteur, jusqu'à l'agriculteur. Pouvez-vous, s'il vous plaît, Monsieur le Ministre, nous indiquer ce matin quelles sont les premières évaluations chiffrées des bénéfices pour les agriculteurs de ces dispositifs ? J'ai également une seconde question. La proposition de loi que j'avais déposée et défendue comprenait un volet important sur la transmission des exploitations agricoles. Question délicate de la cession des biens d'exploitation, souvent familiaux, nécessaire présence d'hors cadres familiaux, le foncier. Vous n'en aviez pas voulu, arguant qu'une grande loi sur le foncier verrait le jour fin 2018. Nous sommes en 2019. 200 fermes disparaissent chaque semaine dans notre pays. Et toujours pas de loi à l'horizon. Je vous demande, Monsieur le Ministre, de nous dire ce matin si, oui ou non, il y aura dans les prochaines semaines une réforme du foncier et de la fiscalité qui touche la transmission de nos exploitations agricoles. Indispensable si on veut endiguer cette déprise. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le député. Vous l'avez dit, vous avez déposé une PPL, vous êtes très impliqué dans ces sujets-là. Et tant mieux parce que, quels que soient les bancs sur lesquels nous siégeons, quelles que soient les organisations politiques, nous avons le même objectif. Que l'agriculture se porte le mieux, que les agriculteurs vivent le mieux possible et que nous voulons une alimentation de qualité. C'était les EGA et nous partageons ces objectifs. Vous n'avez pas partagé le texte qui a été voté, mais nous partageons. Oui, oui, non mais c'est pas du tout un jugement de valeur. Mais nous partageons les mêmes objectifs, c'est bien ce qui est essentiel. Je ne peux pas faire l'évaluation maintenant parce que c'est trop récent. Mais ce que je constate quand même, c'est que depuis cette loi, et dès le mois de décembre, dans le box de négociations, les choses sont passées différemment. Il y a des contrats qui ont été signés. On a vu les publicités dans la presse des GMS ont signé des contrats avec des coopératives, notamment sur le lait. Et ce qui a été très sensible à voir, c'est que sur le lait, les prix ont remonté aux coopératives. Est-ce que ça va aller dans chaque cours de ferme ? Je le disais tout à l'heure, soyons objectifs. Non, pas dès cette année, pas en totalité peut-être. Je n'en sais rien, l'objectif c'est qu'en deux ans ou en trois ans, les choses soient réglées. Mais dès cette année, les contrats sont supérieurs. C'est pour ça que moi je ne suis pas là pour critiquer, montrer du doigt. Les GMS, ce n'est pas ça le sujet. Mais il faut que chacun joue le jeu. Alors vous évoquez deux choses, la hausse de certains produits et puis les marques distributeurs. La hausse de certains produits, j'en ai parlé tout à l'heure, ce sont les produits d'appel, ce sont les produits sur lesquels toutes les GMS se tirent la bourre et arrivent à les acheter et à les vendre sans marge. Mais donc du coup après, un produit alcoolisé ou pâte à tartiner qu'ils vendent sans marge, après ça fait des marges de 40%, 30 à 40% sur les produits agricoles. C'est ça que nous n'avons pas voulu dans les états généraux et que la loi n'a pas voulu, c'est pour changer totalement cela, en disant le seuil de revente à perte de 10% peut avoir peut-être des petites conséquences pour certains produits, mais les produits quotidiens pour l'alimentation de qualité sont très importants. Et un sujet qui me tient à cœur, je n'aurai pas le temps de développer complètement, c'est les marques distributeurs. Maintenant le travail que... Les ? Les marques distributeurs c'est quelque chose de très important, je vais y travailler dès après la fin des discussions, parce que c'est là où nous aurons la plus grande marge pour arriver à faire en sorte que les agriculteurs s'y retrouvent. C'est là où il y a le plus de volume et c'est là où il faut monter en gamme et les marques distributeurs montent en gamme. Je n'ai pas le temps de parler d'une foncier. Je vous répondrai sur la prochaine... Allez-y, monsieur le ministre. Je crois que l'accès aux fonciers est quelque chose de très important. Il y a une mission qui a été faite dont un des co-rapporteurs est ici, mais s'il prend la parole, je suppose qu'il en parlera. Moi ce que j'ai l'intention de faire, c'est ouvrir de grandes discussions jusqu'au mois de juillet et travailler sur une loi foncière à partir de l'automne pour remettre un peu au point certains sujets, je sais qu'ils vous tiennent beaucoup à cœur. Je travaille avec les FN Saffaires, je travaillerai et nous travaillerons ensemble sur ce sujet. La loi d'avenir sur l'agriculture, dont j'étais le modeste rapporteur au Sénat, avait ouvert des chantiers sur le foncier. Il faut aller un peu plus loin. La mission présidée par M. Sampastous avec les deux co-rapporteurs, Mme Petel et M. Potier, avec leurs deux co-rapports d'ailleurs, vont amener des idées pour essayer de faire un texte de loi. Merci, monsieur le ministre.